bonjour youtube bienvenue l'actu e-sport aujourd'hui du bonheur du plaisir et beaucoup d'amour il y a pas mal de news que vous allez apprécier et on a fait une actu un peu spéciale aujourd'hui un peu plus condensée avec que des news qui vont vous plaire et un sujet très sensible qui moi qui moi me plaît beaucoup et que je vais vous partager avec beaucoup de passion venez sur le discord que vous avez dans la description si vous recherchez des coéquipiers si vous voulez partager votre passion de gamer et de compétiteurs surtout des gros tryharders et tout grosse communauté si vous recherchez des coéquipiers venez sur le discord peu importe le jeu auquel vous jouez c'est une grande communauté c'est parti on commence l'actu avec les premières news et j'espère que ça va vous plaire voilà on vous a préparé du très très lourd et dites moi dites moi si vous appréciez la cam dites moi si vous appréciez la qualité c'est important alors on va commencer par la blast voilà la blast qui vient de se terminer avec navi qui vient de remporter la blast contre astralis en finale voilà et vitality a fini troisième on va venir je vais en parler en détail mais pour moi c'est logique voilà c'est les trois meilleures équipes au monde de 2020 certainement celles qui sont actuellement encore les meilleures équipes au monde vitality un peu fébrile voilà un peu fébrile j'ai vu de la fragilité chez vitality lors de ce tournoi alors il ya eu le player break et les vacances de noël etc etc ils ont eu le temps un petit peu de se préparer mais c'est la reprise peut-être pas encore en jambes à fond pour le coup j'ai vu pas mal j'ai vu pas mal de comment dire de lacunes je sais pas enfin je sais pas comment expliquer ça mais apex était un peu plus en dessous que les autres voilà individuellement il était un peu plus en dessous bah après c'est le début de la saison c'est la reprise peut-être qu'il est pas au top mais pour le coup j'ai envie de faire surtout 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 un petit clin d'oeil à g2 qui a été extrêmement mauvais voilà on va le dire voilà on va le dire donc on a gagné contre furia on enchaîne contre astralis où on perd mais on perd vraiment d'une manière assez humiliante j'ai envie de dire et puis on s'est fait torcher également par navi on est éliminé du tournoi comme ça pour le couche voilà j'ai pas trop aimé g2 et on en parlera il ya une news justement qui parlera de g2 dans quelques minutes et vous allez vous allez suivre tout ça navi m'a fait une excellente impression voilà navi m'a fait une excellente impression avec leur sixième joueur d'ailleurs voilà il a fait ses débuts sur inferno voilà ils adoptent un petit peu le modèle que qu'on fait vitality qu'on innover vitality qu'on mis en place vitality donc gros big up à xtaz qui a inventé un petit peu qui a innové un petit peu cette méta et pour le coup le joueur de chez navi c'est beat il a été très bon sur inferno j'ai vu de très belles apparitions mais la palme d'or voilà la palme d'or le mvp du tournoi c'est simple il a été extraordinaire voilà il a été trop fort il a explosé tout le monde il est le joueur numéro 2 mondial de cette année 2020 voilà c'est si vous qui a remporté le titre du meilleur joueur du monde et la simple je pense qu'il en veut je pense qu'il en veut individuellement le mec est assez déterminé si vous a fait bien évidemment un grand tournoi à les gars un mais mais simple il a été exceptionnel genre honnêtement il a été mais genre trop 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 donc voilà c'est les blasts on va voir ce qui va se passer désormais c'est le premier tournoi on voit ce que ça donne mais pour le coup vitality top 3 c'est un bon résultat j'ai vu des lacunes individuelles donc pour moi quand c'est des lacunes individuelles c'est juste peut-être un petit peu la reprise les vacances et tout on n'a pas joué on n'a pas vu Prague beaucoup et tout donc voilà on met ça sur le côté mais on garde ça un petit peu dans le coin de la tête que si ça continue là on va serrer des dents et Astralis qui a fait un bon tournoi ils ont perdu ils ont perdu en finale contre un avis extraordinaire donc pour moi Astralis est vraiment revenu pour le coup on enchaîne avec la suite et on va parler des records d'audience de CSGO dans l'histoire de CSGO les records d'audience alors bien évidemment que ce ne sont pas les records d'audience all time etc record d'audience et un million et quelques viewers notamment lors des majors et ce genre de choses mais pour du online bon après vous allez me dire c'est qu'au vide on est on est en online il s'agit là du top 3 record d'audience de CSGO sur des matchs online et le meilleur match le match le plus civile a eu lieu justement lors de ces blasts et c'était Navi contre vitality avec un pic de viewers de 687 600 viewers c'est absolument fantastique alors CSGO ne meurt pas CSGO meurt Malek tu me prends un peu pour des cons CSGO meurt en France j'espère que vous avez suivi ma vidéo sur le CS français comme vous pouvez le voir les trois records d'audience donc il y a la finale avec 645 000 la demi-finale Navi vitality qui a fait plus de vues c'est normal c'est le duel Zewu Simple c'est le storytelling qu'il y a autour de ces deux joueurs et la rivalité qu'il y a entre ces deux joueurs mais surtout c'est le public ukrainien c'est le public russe c'est le public des pays de l'est en fait qui est derrière Navi les trois les trois audiences les trois records d'audience il y a Navi systématiquement dedans et c'est eux qui tirent vers le haut c'est encore une fois pour pas pour vous alarmer mais pour vous dire que CSGO ne meurt pas ne mourra certainement pas en tout cas je l'espère car il a une énorme popularité dans certaines régions du monde pas forcément dans certains pays en Afrique par exemple CSGO ils en ont rien à foutre et ce genre de choses donc là pour le coup je suis très content de voir ces statistiques là de voir évoluer ces statistiques là c'est aussi une fierté que vitality fait partie un petit peu de ça ça donne de la visibilité à vitality ça donne comme je le disais du storytelling de l'histoire de la rivalité ça alimente un petit peu cette rivalité entre simple et ZIWU et pour le coup pour les fans pour la popularité que qu'ont ces joueurs etc et pour les fans que ce soit français ou ukrainien et russe et ce genre de choses ça ça donne un petit peu de d'enthousiasme voilà ça donne un peu de grinta et tout et derrière il va y avoir des ultras moi j'aimerais beaucoup voir comme dans des stades de foot et ce genre de choses des vrais vrais fans se crier les uns contre les autres avec beaucoup de ferveur beaucoup d'amour et derrière on va se serrer la main on va faire des matchs ensemble parce que la communauté csgo ou e-sport en tout cas beaucoup d'effervescence mais aussi très pacifiste donc j'aime beaucoup on enchaîne donc voilà c'est une bonne nouvelle je suis très content voilà je tout simplement alors pour ceux qui ne le savent pas pour ceux qui ne le savent pas voilà je vais vous play la vidéo et comme ça on va on va regarder ça ça dure 10 secondes 10 secondes on play la vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez donc là ce qu'on voit c'est un time out voilà c'est un tactical time out de la blast où on voit une caméra de choc et on voit juste derrière vous voyez juste derrière leur manager on voit un écran voilà on voit un écran et on voit qu'il y a un match en live voilà c'est ce qu'on voit on voit un match en live derrière et potentiellement bon il ya déjà eu des replays voilà ça c'est autre chose il ya déjà eu des replays comme ça avec carrément le manager le ceo de aussi de vitality qui est fabien neo avec des même leur téléphone voilà leur téléphone ils ont accès à leur téléphone ils peuvent voir entre guillemets le stream etc il faut savoir qu'il ya cinq minutes de délai et que on se fait insulter de tricheurs depuis des jours maintenant et qu'on aurait dû être disqualifié ce genre de choses je vais vous mettre un petit peu de contexte la blast en 2020 qui a eu lieu justement en novembre ou en décembre enfin la dernière blast avant la reprise de cette saison là il ya mibr qui ont eu exactement la même chose ils ont eu dix mille dollars d'amende les dix mille dollars ont été récoltés et redistribué à des associations caritatives ou ce genre de choses et derrière il n'y avait pas de règles il n'y avait pas de règlement écrit noir sur blanc et depuis la mésaventure qu'a eu mibr blast a écrit un règlement ils ont stipulé que si une équipe avait un écran d'ouvert dans les lieux où ils jouaient ou un manager avait accès à un écran téléphone ou ce genre de choses il serait disqualifié voilà l'équipe entière serait disqualifié et on a déjà vu à la blast précédente et tout rpk sur son téléphone pendant les time out on l'a déjà vu ça il faut savoir que je ne mets en aucun cas l'intégrité des joueurs et du staff vitality en doute genre jamais je suis persuadé à quatre millions de pour cent qu'il y a eu aucune triche le problème c'est que ça a fait vraiment grand 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 bruit sur les réseaux sociaux etc la communauté internationale donc tout sauf les français sont tombés de fou sur les français en mode c'est des tricheurs etc mibr se sont fait sanctionner vous vous devriez être disqualifié parce que maintenant il y a un règlement écrit et voilà ils ont eu dix mille dollars d'amende on a xtaz qui a tweeté donc on vous met les screens qui a tweeté voilà qui il a été prouvé et signalé avec preuve que nous que nous avons rien fait conformément aux règles oui on a été maladroit nous avons pris une amende pour le contexte et rien d'autre voici le monde dans lequel nous avons décidé de vivre c'est à dire que il est un peu pas content mais parce que voilà il y a une déferlante un peu médiatique négative contre eux et se font totalement allumés il y a eu des vérifications des administrateurs de tournois des vocaux voilà de s'ils se donnaient un peu des informations cheloues en mode ils avaient triché des replays ça veut dire que eux ils ont accès aux face cam nous ce qu'on voit c'est un moment où le public mon la production montre les caméras mais eux et l'ont en continu donc ils ont regardé en continu s'il y avait peut-être le manager le coach qui a gardé vite fait l'écran pour dire et tout il ya cinq minutes de retard de dire malek comment c'est possible qu'en cinq minutes de retard les mecs ils ils trichent mais en fait avec même cinq minutes de délai tu peux prendre des informations sur l'économie par exemple sur les tendances sur les rôles sur les positionnements sur s'ils peuvent avoir un à wap par un à wap et tout mais bon c'est moi je sais juste pour vous expliquer que oui même avec cinq minutes de retard il est possible de tirer un avantage de regarder un stream c'est maladroit comme il le dit ils doivent ils doivent faire attention le règlement est là ils ont pris dix mille dollars d'amende blast faut dire la vérité n'ont pas eu je pense les couilles de les disqualifier parce que c'est vitality c'est une grande entité c'est si vous etc le meilleur joueur du monde mais ils ont eu dix mille dollars d'amende ils ont été blanchis ils ont été analysés de bout en bout le problème aujourd'hui c'est que vraiment la communauté internationale si vous n'avez pas suivi ça ils se font totalement allumé mais vraiment en mode cheat 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 vous voyez ça spammer et tout vous connaissez en plus la communauté twitch si vous regardez des lives c'est troll h24 en fait c'est troll sur troll sur troll sur troll sur troll et vous voyez systématiquement les communautés dire cheat 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 c'est comme jametime c'est comme bait c'est comme ce genre de choses dès qu'avant à l'époque on voyait happy jouer les gens ils spamaient bait dès qu'on voyait james aller save son awap ou dès qu'il était directement sans abus les mecs mettaient jametime aujourd'hui dès qu'il y a la visu sur des mecs de vitality les mecs ils spamaient cheat 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 et donc enfin c'est voilà c'est relou c'est surtout qui a rien ils ont été blanchis par les admins et tout mais bon c'est un peu bizarre je sais pas comment vous expliquer ça mais voilà c'est ce qui s'est passé et il fallait en parler je suis d'accord avec l'amende de mon côté voilà il ya un règlement qui a été écrit et je trouve un petit peu normal qu'il y ait eu qu'une amende parce qu'il ya une analyse derrière et ce genre de choses mais s'il ya un règlement et que en gros ils ont voulu un petit peu serrer la vis au moment où MIBR ils ont fait n'importe quoi ils ont dit que n'importe quelle équipe désormais qui aurait un écran d'ouvert ce genre de choses serait disqualifié bah ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit et c'est un petit peu ce que les gens leur reproche à blast un petit peu d'avoir perdu leur leur couille voilà tout simplement on passe à la suite je sais pas quel est votre quel est votre avis d'ailleurs sur sur twitch j'attends votre avis sur twitch là je regarde le chat je vous laisse deux minutes pour réagir avec moi là dessus est ce que vous par exemple vous avez été témoins de ça c'est à dire que ceux qui ont regardé ceux qui ont regardé par exemple les streams est ce que vous avez vu par exemple les spams et ce genre de choses leur crédibilité off ouais c'est vrai que ça s'entache un petit peu la crédibilité de vitality quoi déjà on passe tout temps pour des tricheurs surtout qu'il ya kali à sf il y en a des tricheurs dans la communauté française en tout cas internationalement reconnu sanctionné tout donc ouais mérité oui les dix mille dollars d'amende se sont mérités la disqualification peut-être aussi mais derrière il ya une grosse asso sorcière comme le disait extase le stream snipe ouais non mais le stream snipe les gars cinq minutes dans un match professionnel c'est deux rounds deux rounds je suis désolé mais tu peux tu peux antistrate entre guillemets l'économie ce genre de choses ouais sur instagram les fans de navi disait que c'était de la triche voyez voyez ce que je veux dire et en plus imaginez que la communauté de navi les fans de navi les fans ukrainiens les fans russes c'est sa blague zéro quoi c'est c'est des mecs qui sont passionnés pour leur équipe c'est des mecs qui ont la passion pour leur pour leur pays c'est des nationalistes à fond donc c'est anti baguette anti french machin dès qu'ils approchent des français c'est dit ces discours là font ont très vite font très très vite écho et pour le coup c'est compliqué les mecs qui veulent voir les studios bah je sais pas il faut qu'ils mettent des panneaux tu mets des panneaux en lan moi quand je fais des lan que je joue contre une équipe et qu'il ya une équipe juste derrière moi ou je sais pas quoi tu sais tu mets des panneaux tu mets des panneaux publicitaires avec les avec les avec les comment ça s'appelle avec les sponsors derrière il ya des panneaux quoi où tu peux mettre les panneaux pas de disqualification dix mille dollars ouais voilà c'est ça le truc c'est qu'on dit que voilà il ya du favoritisme parce que c'est parce que c'est vitality tu vois c'est dur de disqualifier une équipe de ce genre aussi tu vois surtout que en gros derrière ils font une analyse des machins il est blanchi de bout en bout mais derrière la petite graine elle est toujours elle est toujours plantée quoi parce que les becs ils vont penser qu'on est des tricheurs qu'on est favorisé tu vois ce que je veux dire ça va très très loin quoi on va passer au match de la semaine qui ont commencé d'ailleurs aujourd'hui voilà au moment où je vous parle les cs summit ont commencé donc groupe a groupe b groupe c avec d'initas natico gmi br phase vp cloud nine et ce genre de choses donc du beau jeu pas de pas de vitality pas de g2 c'est normal pas de navi non plus pas d'astralis c'est normal il faisait les blasts il pouvait pas enchaîner et surtout et surtout ça va laisser un peu de temps aux équipes pour se remobiliser pour retravailler un peu les stratégies reprac un petit peu ressouffler et tout donc plutôt plutôt de plutôt 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 cool parce que g2 franchement j'ai pas trouvé exceptionnel ils ont été forts contre astralis à la blast et c'est tout donc ça veut dire que ils ont eu un pic quoi ils ont juste eu un pic de motivation à ce moment là ils ont été très bons et vitality comme je le disais j'ai vu des lacunes individuelles voilà j'ai vu un petit peu de un peu de moins donc peut-être c'est aussi bien qu'il y ait les cs summit et qu'on n'enchaîne pas un tournoi directement et qu'on retravaille et qu'on se remette dedans avec la reprise remettre en jambes c'est pas mal et très très beau tournoi il ya de belles équipes aussi j'attends de voir ça ceux qui veulent voir les pronos pour une exclamation discord dans le chat vous avez la section pronos tous les jours on balance des pronos et je crois que on est sur un 22 sur 28 en dix jours les gars on n'est pas trop mal on enchaîne avec une news on va parler de subtop encore une fois comme comme vous le savez j'essaye de mettre en avant un petit peu la scène française donc c'est normal que je parle de notre championnat national et il y a les anciens apologies que je vous avais présenté il ya quelques semaines wasink son drocon sbt et gringo l'ancien joueur d'eldlc qui viennent d'être recrutés par embouches donc l'équipe n'a pas bougé ils ont juste switché de structure embouches qui est une structure internationale donc je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que peut-être que ça va leur permettre d'être professionnalisé voilà c'est à dire qu'avec apollo 10 ils avaient des moyens zéro quasi zéro et pour le coup en passant peut-être chez embouches peut-être qu'ils vont débloquer des salaires en faisant des bons résultats je ne pense pas qu'ils aient de salaire à l'heure actuelle j'en suis même quasi certain mais si ils étaient amenés à faire de bons résultats à se qualifier à des bons tournois à faire des belles saisons sur e se a ce genre de choses ce serait possible qu'on bouge des bocs des petits salaires des micro salaires entre eux je sais pas moi 300 et 800 euros pour les joueurs et dans ce cas là ça ferait que on aurait une nouvelle équipe professionnalisée et ça donne de la visibilité internationale à une équipe française donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup le fait que les anciens apologies ce soit un petit peu inter internationalisée et soit allé un peu soit un peu allé ailleurs parce que les français ont tendance justement à faire des équipes inter ce genre de choses mais à se lâcher alors que là ils restent ensemble et ils vont dans une équipe internationale j'aime beaucoup plutôt cool plutôt cool on enchaîne avec une nouvelle équipe française qui est en train d'être créée alors pas à prendre avec des pincettes voilà pas à prendre avec des pincettes les gars mais mais à prendre avec des micro pincettes dans le sens où ce n'est pas une line-up définitive c'est une phase de test qui est en train d'être mise en place surtout que jacks est toujours contractuellement lié à g2 il est toujours sous contrat avec g2 et l'équipe qui serait créée serait afro body jacks kyo et l'équipe une belle équipe homogène donc l'équipe serait le sniper je pense jack sentry avec dodi ça ferait beaucoup de firepower on a du afro on a du kyo un petit peu pour support un peu tout ça et il serait dans son lurk et tout j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup à voir au niveau des pics de motivation il faut savoir que jacky merci pour les sub faut savoir que jacky est toujours donc je le disais sous contrat avec g2 ça veut dire que si une structure serait intéressée par cette équipe il y aurait systématiquement un bail out et attention en g2 il lâche rien c'est pas des mecs qui vont lâcher jacks pour 20 30 milles 50 milles dollars c'est non 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 jacky c'est minimum plus de 100 cas en transfert donc pour qu'une structure s'intéresse à ça sachant la réputation de la france sachant que la france entre guillemets on est là et on est une équipe un petit peu une culture un petit peu instable dans l'esport c'est compliqué body ancien g2 aussi moi j'aime beaucoup cette line up il ya beaucoup de firepower que ce soit jacks body afro voilà on a trois on a trois joueurs riffs vraiment très puissante on a des fixe bp on a franchement cette équipe me fait kiffer de fou parce qu'elle est homogène on a luki qui est au snipe j'aime ça et kyo qui supporte un peu tout ça qui va apporter juste son expérience à ça à voir pour kyo à voir pour kyo parce que attention le mec il est full poker full casino full tout ça sur le stream il a il a l'air de de mettre un petit peu csgo sur le côté voilà je prends je pèse mes mots les gars je réfléchis avant de sortir des mots je suis à deux doigts de déraper donc kyo il a l'air d'être d'être un peu voilà un peu sur le côté de csgo il s'en fiche un peu j'ai l'impression sa motivation il a fait des tweets comme quoi il s'en foutait qu'il je sais pas trop un bon il s'en bat les couilles alors on va le dire n'ayons pas peur des mots il s'en bat un peu les couilles donc à voir un petit peu peut-être que ça ça peut lui redonner un peu de motivation je sais pas donc à voir à voir à voir à voir on enchaîne avec une énorme news voilà un gros drama comme d'habitude comme d'habitude on adore mais attention attention c'est une bonne et une mauvaise nouvelle voilà on va en parler en détail donc toute la scène csgo a été banni match fixing etc au niveau de l'australie donc la scène australienne est totalement morte bon après vous allez me dire qui sont-ils pourquoi on s'intéresserait à ces mecs là il faut savoir que c'était les joueurs des esea advanced et ce genre de choses dans leur dans leur continent donc c'est comme si on bannissait tout le subtop français et ce genre de choses pour pour une économie locale pour un écosystème local pour un écosystème national en l'occurrence en australie même en océanie parce qu'ils participent aussi avec les championnats asiatiques et ce genre de choses c'est un peu complexe et donc là pour le coup je vais vous expliquer le s6 c donc habit des grosses sanctions voilà ils ont banni toute cette liste de joueurs comme vous pouvez voir donc il y en a une trentaine qui ont été banni il ya des mineurs il ya des majeurs il ya de tout ça va de un an jusqu'à quatre cinq six ans de ban sachant qu'il ya des mecs qui ont 15 ans 16 ans qui ont fait du match fixing ça veut dire que là leur carrière elle est finie voilà pendant cinq six ans les mecs sont banni alors après c'était pas des foudres de guerre quoi c'était pas des c'était pas des eos c'était pas des simple peut-être qu'ils n'auraient jamais percé ou ce genre de choses mais dans tous les cas ils détruisent ils détruisent un petit peu leur carrière donc c'est une bonne nouvelle dans le sens où il ya des sanctions qui sont prises et tout maintenant ils font très attention une mauvaise pour l'australie je trouve quand même que les bannes là sont quand même assez assez dur et c'est des bannes entre guillemets de tout l'écosystème csgo hors majeur parce que majeur gabon ne se sont pas prononcés sur ces sanctions là là ils sont ils sont bannis de esl esea face it dreamac gfinity enfin tous les tournois voilà il faut savoir que en gros si un joueur bet sur son match non bet sur des matchs de manière générale dans l'e-sport ça veut dire que si je joue que j'ai une carrière professionnelle et que je parie sur un match c'est un an de bannes alors moi je peux vous le regarder dans les yeux maintenant et vous assurez vous confirmez que je connais déjà au moins 50% des joueurs de la scène française qui parie sur les matchs et qui peuvent être bannes à l'heure actuelle s'il ya enquête et tout adresse ip enfin je sais pas comment ils sont sortiraient mais ça fait peur donc s'il ya des joueurs français qui regardent ça arrêtez tout de suite parce que c'est chaud si on bet sur son propre match alors en victoire les gars ça veut dire que tu joues tu sais que tu joues d'accord tu es g2 t'es kenny s et tu bet sur ton propre match même ça c'est immoral selon eux et donc c'est devenu illégal et c'est deux ans de bannes pour pour faire ça si vous pariez sur plus de dix matchs peu importe sur vous contre vous et ce genre de choses c'est trois ans de bannes si vous pariez contre ta propre team donc ça c'est du match fixing ça veut dire que t'es kenny s tu joues contre astralis c'est là tu paries sur astralis tu mets un million d'euros sur astralis et tu fais exprès de perdre pour ça c'est du match fixing pour ceux qui voient plus de dix matchs c'est 60 mois et vous allez voir que dans la liste il y a des joueurs qui ont été bannis 60 mois donc 60 mois je ne sais même pas combien ça fait en années mais c'est beaucoup donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont parié contre eux plus de dix fois on vous inquiétez pas que voilà ils se sont mis bien au niveau de l'argent mais c'est chaud voilà c'est très très chaud je suis content je suis content qu'il y ait au moins une un règlement voilà un barème pour savoir ce qui va se passer et moi je peux vous assurer que je connais des français qui parient sur l'esport et du tiers 2 du tiers 3 du tiers 4 qui parient même sur les navis etc peut-être sur eux peut-être contre eux bon ça ils me l'ont jamais dit vous me le diront jamais jamais personne ne prendra le risque de dire à qui que ce soit je parie sur moi je parie contre moi mais je sais qu'il y a des gens qui parient sur l'esport donc si vous regardez la vidéo vraiment arrêtez les frérots parce que parce que là c'est chaud voilà là c'est chaud c'est je trouve pas ça mauvais moi en fait si t'es chez ldlc ou quoi que ce soit et que tu paries sur des matchs de navi d'astralis ou quoi que ce soit que d'esport ça te plaît que tu veux parier un peu sur les matchs je trouve pas ça illégal de fou peut-être c'est un peu immoral je sais pas moi en tout cas ça va pas plus loin que ça ma moralité mais en tout cas maintenant il y a des règles voilà strictes et un encadrement sévère voilà il y a un encadrement sévère un transfert voilà on a une magnifique équipe de hens qui viennent de se reconstruire alors ils ont trois joueurs auto bench voilà il y a trois joueurs qui ne veulent absolument plus jouer avec alu qui est serguei diampi là le joueur le cheater qui va aller sur valorent et tout le troisième joueur c'est sunny qui est en train de construire une équipe avec justement flusha automatique voilà et là on a une équipe on a une équipe intéressante projet fpl voilà on a encore un projet fpl qui est en train de se construire donc on a snappy qui est un très très bon sniper d'auto alu dica le joueur polonais qui jouait chez sprout etc très bon joueur spanks que je ne connais absolument pas joueur israélien joueur israélien je me pose la question israël c'est pas loin de l'europe en termes de ping et tout je me pose la question je me pose la question est ce qu'il est à votre avis nationalité israélienne il est en europe genre en allemagne ou ce genre de pays en france ou quoi ou alors il est vraiment il est vraiment en israël parce que pour le ping c'est compliqué moi je connaissais un français qui s'est expatrié c'est comme ça qu'on dit je connais un français qui s'est expatrié en israël et on pouvait plus jouer avec lui c'est un mec qui était dans le subtop et tout il est parti vivre en israël et on pouvait plus jouer avec lui il est le ping était trop long trop loin trop lent trop grand enfin vous avez compris israël c'est un pays il me semble ouais c'est un état c'est un pays reconnu ouais par par le g je sais pas combien ah oui c'est un pays donc on va voir voilà donc équipe de hens qui est construite à voir ce qu'ils vont nous à voir ce qu'ils vont nous proposer les frères transfert et là et là et là j'ai les papilles j'ai les papilles gustatives qui sont en ébullition voilà là là y'a du sérieux là y'a du sérieux là je veux une note sur 10 sur phase voilà donc on a twist qui serait en pourparlers en négociation pour rejoindre phase donc l'actuel phase que vous voyez là ce serait care by olof rain coldira broki olof avait annoncé que il serait partant pour du sixième joueur etc il avait fait une interview là dessus comme ça que j'avais vu il a annoncé également qu'il s'auto benché possiblement ou coach enfin entre guillemets retraite quoi donc twist le remplacerait il ya des pourparlers également pour karigan donc ça veut dire qu'il y aurait un deuxième joueur de cette line up qui sauterait et là au niveau des rôles je ne comprends pas donc si on fait venir où twist ça remplace olof ok parce que broki est un sniper col zera est sur une aile rain est sur une autre aile on a care by et twist qui vont être dans le trio d'attaque avec broki ça va être du feu de dieu en termes de firepower mais karigan s'il vient il remplace qui en fait parce que là il faudrait faire sauter un mec rain c'est impossible ils sont meilleurs amis avec karigan donc c'est pas possible et je ne comprends pas col zera c'est impossible aussi ils viennent de l'acheter car by aussi mais s'ils font sauter broki ils ont plus de sniper donc on voit là encore une fois vous voyez là le magnifique joueur qui est twist qui est un joueur énorme qui vient de quitter liquid qui veut rejoindre l'europe et tout donc phase moi j'aime beaucoup mais là il ya un peu du doublon en termes de rôle donc à voir ce qu'ils vont nous faire les frérots à voir à voir mais cette équipe je trouve ça très intéressant vous avez une note voilà vous avez une note un petit peu là dans les commentaires dites moi ce que vous vous pensez de cette line up qu'est ce que vous construire y est à leur place voilà si vous avez le choix parce qu'ils doivent avoir un leader in game il manque d'un leader in game donc ils sont obligés de recruter karigan c'est le meilleur qui a sur le marché potentiellement parce qu'il va pas renouveler son contrat avec mouze il ya twist potentiellement qui est libre attention twist est libre c'est ça aussi qu'il faut comprendre ça veut dire que tu as twist un joueur qui est champion de major qui a une énorme popularité qui est suivi aux états unis de dingue qui va venir chez phase qui est une entité extraordinaire qui va venir en europe donc ça veut dire que les gens vont vont le découvrir parce que je sais qu'il ya des tonnes de gens qui le connaissent même pas twist vous le connaissez de nom vous le connaissez de réputation vous l'avez vu jouer avec liquid mais vous le connaissez pas individuellement son rôle ses macros sa gestion et tout donc il ya moyen qu'il est qui gagne encore plus de popularité avec le circuit européen mais tu viens tu peux récupérer un joueur comme ça qui vient gratuitement t'as pas le transfert à payer pour le coup c'est un bon deal c'est un très très bon deal twist un très bon deal bon après attention il va il va négocier un énorme salaire il voudrait venir en europe phase phase c'est une structure américaine mais ils sont en europe les gars un phase pour ceux pour ceux qui ne savent pas je sais qu'il est en négociation également twist est en négociation pas avec phase il est aussi en négociation avec og ça je le sais mais normalement il devrait profiler pour aller chez chez og e-sport à la place de issa à voir parce qu'en fait là en gros il faut comprendre que économiquement c'est un énorme joueur et c'est une énorme une énorme une énorme possibilité voici une grande opportunité que peuvent prendre une structure de recruter un twist parce que c'est un c'est un joueur monstrueux et c'est un joueur qui a une énorme popularité qui peut entre guillemets générer beaucoup d'argent et avec peu de moyens parce qu'il n'y a pas de transfert il n'y a pas de transfert à payer donc pour le coup à voir à voir ce qui va se passer à voir ce qui va se passer carballe j'ai des doutes parce que carballe ils ont payé très cher phase et ça fait pas très longtemps qu'il a rejoint phase carballe donc là la gestion économique de phase elle n'est pas folle elle n'est pas folle mais bon elle est quand même mieux que celle de clownal on va parler clownal dans deux secondes donc faites vous plaisir on va parler de fun plus phoenix maintenant fun plus phoenix kreeji voilà on a kreeji qui qui quitte mousy sport qui est déjà en train de test avec eux donc très 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 bonne nouvelle ce projet me plaît énormément donc on a fara league maden kreeji stiko et zen donc il faut pas oublier que kreeji et stiko ont joué ensemble à l'époque chez mouz justement kreeji qui est pour moi un des joueurs les plus sous-cotés de la scène voilà je tiens à le dire parce qu'il n'est pas spectaculaire mais c'est tellement un joueur efficace c'est quelqu'un qui qui est humainement extrêmement bon énorme pédagogue également c'est quelqu'un qui apprend qui tire les gens vers le haut surtout les jeunes joueurs il arrive à leur transmettre et tout donc pour moi que un kreeji soit au centre de cette équipe d'accord parce qu'il est entouré quand même de jeunes joueurs talentueux même si stiko commence à avoir pas mal d'expérience maden zen far league c'est vraiment des petites pépites de la scène cs go donc pour le coup moi j'adore ça parce que ça pourrait mettre kreeji un petit peu au devant de la scène et tirer un peu de la lumière c'est à dire que chez mouz il a toujours été en second plan et je trouve que c'est un joueur extraordinaire qui est extrêmement sous-coté qui est très 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 fort très efficace mais pas spectaculaire donc les gens le sous-estiment beaucoup trop je pense et pour le coup j'adore cette équipe j'adore cette équipe j'adore j'adore ça j'adore ça et surtout fun plus phoenix ça commence à prendre forme parce que le fun plus phoenix qui avait avant c'était pas foufou et je précise également que leur coach est devil walk voilà devil walk l'ancien joueur de fnatic ancien joueur et ancien coach de fnatic double double champion de majeur double champion de majeur une fois en joueur une fois en coach donc pas des noobs pas des noobs et ce projet ce projet pourrait être intéressant surtout que fun plus phoenix est une structure qui pèse des centaines de millions de dollars et qui peuvent entre guillemets se payer un cri j qui pourrait derrière après peut-être un peut-être des joueurs qui seraient pas exploité à leur plein potentiel on sait pas pourquoi les bouger avec justement est ce que je voulais dire les bouger pour prendre d'autres joueurs plus plus talentueux simplement clown nine clown j'ai bien dit clown de clown et qui est clown nine cloud nine je sais pas vous mais moi j'en ai un peu marre clown nine qui libère walk sick ils libèrent ils le libèrent free free i believe i can fly c'est je sais pas je sais pas ce qu'ils font je sais pas ce qu'ils font donc ils ont engagé à peu près 500 mille dollars sur le joueur donc 350 mille dollars de transfert un salaire à 33 cas ça fait déjà six mois qu'il est chez eux 6 x 3 18 voilà donc 18 ça fait 180 mille plus les 350 km voilà on est sur 500 km alors on est sur 500 km sur le joueur c'est un toxique ils l'ont dégagé après six mois ils ont perdu beaucoup d'argent et derrière il le libère parce qu'il n'y a aucune structure qui va payer les 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 royalties les frais de les frais de transfert il n'y a personne il n'y a personne qui s'alignera sur ce camille cloud nine sur cette équipe sur ce joueur pardon et donc il le libère maintenant il est gratuit dans le marché des transferts gratuitement alors il faut savoir que ça reste quand même un joueur extrêmement talentueux il a surtout un rôle que les gens recherchent c'est un très bon sniper je ne pense pas qu'il rejoindra une équipe turque voilà c'est quelqu'un qui a un profil international il a pas mal d'embrouilles également avec les anciens turcs que ce soit xan tares et xan tares d'ailleurs et lui n'ont jamais joué ensemble parce qu'il se déteste il faut le savoir pareil avec calyx et ce genre de choses peut-être refaire une équipe internationale enfin je sais pas peut-être retourner chez mouz alors ça ce serait un énorme hold up ce serait un gros braquage imaginez que mouz ait vendu woxic 350 mille dollars à cloud nine et qu'il le récupère gratuitement six mois après c'est sexy ça ça c'est sexy ça au niveau économique ce serait pas incroyable ça au niveau économique parce que parce que dans tous les cas économiquement woxic est un joueur quand même talentueux c'est un joueur qui est talentueux et c'est surtout économiquement quelqu'un de très populaire la communauté turque est très très grande sur counter strike c'est quelqu'un qui a énormément de followers une très grosse fan base donc donc à voir à voir je sais ils ont déjà pris accord mais pour le coup à voir à voir parce que krigi qui s'en va karigan qui s'en va frozen que je trouve pas foufou moi dans cette équipe peut-être une reconstruction avec un woxic qui viendrait faire le cador tu vois le le boss en fait parce que ce mec là a besoin d'avoir la lumière sur lui c'est un star player c'est quelqu'un qui a beaucoup d'égo il est toxique dans le sens où il veut prendre des décisions il veut diriger il veut du leadership il veut du capitana ça veut dire que c'est quelqu'un à qui il faut donner les clés et c'est lui qui décide de qui joue avec lui et qui ne l'écoute pas il le dégage c'est un dictateur quoi donc on passe à xeppa cloud9 cloud9 qui l'ont recruté donc on l'a annoncé la semaine dernière et on nous dévoile un petit peu l'argent voilà l'argent qui a été mis sur xeppa voilà l'argent qui a été mis sur xeppa donc c'est une catastrophe c'est une catastrophe la gestion économique de cette équipe la gestion économique de cette équipe est extrêmement mauvaise le joueur a été payé 430 mille dollars alors que chaos libéré son équipe quitté c'est ce gros donc les joueurs allaient être gratuits donc trier trier contract donc soit ils ont payé un soit ils ont payé soit ils ont payé zéro transfert et dans ce cas là les 400 mille signifie qu'il est payé plus de 30 ou 40 mille dollars par mois soit ils l'ont payé enfin c'est un braquage je comprends pas xeppa il s'est mis bien donc voilà un gros braquage cloud9 ils ont d'argent mais je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête je sais pas qui gère les trucs mais là c'est trop et oui bien évidemment cloud9 les gars c'est la structure la plus une des structures les plus riches c'est pas forcément la plus riche un à 10 15 millions près c'est des brouettes ils sont trop forts ils sont vraiment trop 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 fort et donc désormais l'équipe c'est xeppa et ses tags alex floppy mesi et le golden five parce que il chie de l'or voilà quand ils mettent des one tap ils mettent des one tap en or c'est tellement ils sont payés très 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 bien tellement ils ont des salaires de ouf c'est magnifique c'est magnifique et on embrasse alex bien sûr qui se met bien avec un salaire à plus de 30 mille dollars par mois on adore c'est parti avec une news comme je vous le disais en début d'émission avec g2 qui m'a pas fait une impression folle voilà pendant les blasts g2 ne m'a pas fait une impression folle et pour le coup Nico a fait une interview où il dit the first plan was to create a new team which was me, Nexa, Hunter, Fallen and Coldzera ça veut dire que déjà Nico il est pas parti de phase à contre coeur mais c'est surtout que en fait il ne voulait plus lead et il voulait quand même continuer de jouer avec Coldzera et à la base il était en train de négocier pour jouer avec Fallen qui devait quitter MIBR, Hunter également mais comme Hunter était lié contractuellement à G2 c'était compliqué et Nexa un peu pareil et Fallen était lié contractuellement à MIBR et Coldzera était lié contractuellement à phase bref vous avez vu que tout ça n'était pas possible pour une histoire de contrat alors moi ça me gêne voilà cette communication me gêne alors elle me gêne et elle me gêne pas elle me gêne pas dans le sens où au moins on a de l'honnêteté pour une fois voilà parce que je suis quand même le premier à critiquer les interviews plates, lisses en mode super on est des grands copains maintenant ça fait ça fait super plaisir de jouer avec ce mec et tout là j'ai une interview qui me fait un peu qui fait dans le sens où il dit vraiment un peu ses premières intentions mais dans ce cas là ce qui me gêne derrière c'est d'annoncer un truc comme ça qui pourrait foutre un peu une ambiance moyenne pas ouf surtout que moi je vais le dire honnêtement Kenny S m'a fait une très très pauvre impression lors de la blast je me disais bon c'est pas grave je trouvais beaucoup au niveau schéma tactique dites moi d'ailleurs si vous voulez une analyse de G2 pour que je puisse appuyer mes propos sur des faits réels mais pas juste sur mon ressenti et vous allez croire que je dis juste ça comme ça mais voilà mon ami Kenny n'a pas été ouf lors des blasts voire carrément pas bon et je trouve pas qu'il a pas été bon par manque de niveau ou quoi que ce soit je trouve qu'il a pas été bon par rapport à son rôle je le trouvais très peu mobile je le trouvais pas en rôle de star player électron libre il bougeait partout il pique à la wap et ce genre de choses normalement c'est ce qu'on veut voir d'un Kenny S parce que c'est son rôle en fait c'est un numéro 10 et pour le coup là je trouve qu'avec l'apport de Nico désormais alors Nico attention il est extraordinaire il est totalement fabuleux ce joueur est exceptionnel chez G2 il fait des performances incroyables depuis son arrivée ça veut dire depuis fin 2019 mais je trouve que le jeu tourne autour de Nico en fait je trouve que le jeu tourne autour de Nico il est tout le temps en train de lurker de s'infiltrer le jeu tourne autour de lui les mecs ils frisent pour attendre sa communication attendre ses infos j'ai l'impression carrément qu'il collide de mon point de vue de très très loin parce que le jeu est vraiment basé autour de lui que ce soit en CT en CT frère il est au milieu de la carte en train de bouger partout c'est un pivot les gars c'est un star player c'est totalement normal mais avant c'était Kenny S qui le faisait et je trouve que là désormais le star player de fou c'est Nico donc pour le coup je reviens à son annonce d'interview où je veux vous expliquer que peut-être que son plan n'était pas forcément d'avoir un Kenny S qu'ils ont déjà des petits plans préparés pour plus tard ou ce genre de choses donc c'est des prédictions qu'ils ne veulent rien dire c'est des hypothèses qu'ils ne veulent rien dire peut-être qu'ils s'entendent très bien avec Kenny S qu'il adore Kenny S que Kenny S va s'épanouir dans quelques semaines parce que c'était juste la reprise et que ça allait pas moi je trouvais que dans le schéma tactique il y avait des plans que Kenny S respectait les plans et qu'il ne dépassait jamais la fonction du plan ça veut dire que je trouvais qu'il était en laisse je trouvais qu'il était muselé et je sais pas vous savez que je suis ami avec Kenny S peut-être que je suis totalement biaisé parce que c'est le coeur qui parle ou ce genre de choses mais pour le coup j'ai trouvé Kenny S muselé en laisse voilà il bouge pas et il était nul il était éclaté au sol t'es nul Kenny je tiens à te le dire t'étais éclaté à la blast voilà je t'aime frérot mais t'es nul et j'ai envie de donner une explication à ça basé là-dessus voilà mais peut-être que j'ai tort peut-être que j'ai tort et aussi il faut savoir que il y a du grabuge il y a du grabuge avec le staff chez G2 donc là on prend on écrit Malek CSGO vient de dire qu'il y a du grabuge chez G2 avec le staff il est 20h01 le 24 janvier ou je sais pas quel jour on est et on note voilà on fait un compte à rebours à partir de maintenant et on va voir la débandade en 2021 parce que celui-là je le signe je vous le dis on passe à la suite on enchaîne avec GodSent qui a officialisé son équipe brésilienne désormais avec Tako voilà qui a construit son équipe ça y est c'est officiel il rejoigne GodSent avec Tako Fable ce que vous devez connaître et les trois petites pepitasses qu'ils ont recruté donc à voir je suis excité je suis excité de voir ce qu'ils vont nous proposer donc ravi de revoir Tako surtout en star comme je le disais Krigy est un joueur sous-côté pour moi Tako est un joueur également sous-côté et sous-estimé donc là pour le coup peut-être qu'il va être au coeur du jeu avec un rôle de star et tout et qu'il va pouvoir se mettre en avant former des joueurs et qu'on va un petit peu lui donner le respect la crédibilité qu'il devrait avoir donc j'attends ce projet avec beaucoup d'attention je ne connais surtout pas je ne connais aucun des trois joueurs qu'il a choisi pour l'accompagner mais je vais voir ça avec beaucoup d'attention on enchaîne avec mon ami Forze une équipe russe que vous devez connaître quand même qui sont qualifiés aux majors et ce genre de choses et là ils viennent de recruter en phase de test Anker et Woro2K alors pour ceux qui ne les connaissent pas moi je les connais très bien Anker il était chez Navi Junior et c'est quelqu'un avec qui j'ai fait deux ans de FPL tous les jours pour ronger 8h 9h par jour avec les qualifs et ce genre de choses c'est un bon joueur c'est un bon joueur attention hein beaucoup de tempérament le monsieur et Woro2K la machine de phase hit 50 comptes phase hit banni pour cheat 45 comptes vague ban sur steam grande 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 réputation de cheater donc on met ça voilà on met ça en petite information sur le côté et voilà Forze recrute donc ces deux joueurs qui sont talentueux bien évidemment et excellents mais on met ça quand même sur le côté de Woro2K énorme réputation de petit tricheur voilà je mets ça comme ça pour le petit kiff ça ça me fait plaisir et donc désormais Forze sera composé de cette équipe voilà donc c'est les cinq joueurs qui composaient Forze et on ne sait pas qui remplace Woro2K notre ami le génie et Anker K23 l'ancienne équipe de Chaos voilà pour ceux qui ne savent pas donc ont désormais décidé eux aussi de faire un setup à six joueurs voilà une rotation de six joueurs et c'est Adrien qui les rejoint donc j'adore parce qu'Adrien c'est un joueur que j'apprécie c'est un joueur que j'aime beaucoup Kazak donc on a quatre Kazak et deux russes désormais Kadeon, Nilan, Adrien, Feim, Norbert et Mou donc Mou et Adrien champions de majeur qui jouaient chez Gambit et voilà tout simplement donc rotation de six joueurs on va voir ce que ça donne je trouve que 2021 Vitali et Z ils ont donné le temps hein Xtaz on peut le remercier pour ce genre de choses avec l'innovation des six joueurs il faut lui donner son crédit donc M. Xtaz Rémy je t'aime voilà merci beaucoup de nous avoir tous inspirés on enchaîne on enchaîne avec TMB joueur qui vient de rejoindre Mad Lions donc l'équipe danoise donc désormais Mad Lions sera composé de TMB, Ouxy, Roesh, Refresh que vous devez connaître quand même et Chouche, Chouche, voilà c'est Chouche moi je l'appelle Chouche ou S-Juch S-Juch donc euh... et TMB pour ceux qui ne le savent pas a été cité par pas tout le monde je vais pas exagérer je vais pas faire mon marseillais mais il a été vraiment cité énormément de fois dans le top HLTV des meilleurs joueurs du monde ça veut dire que Madisq la cité Dupré la cité à chaque fois on fait une interview aux meilleurs joueurs du monde au top 20 en tout cas chacun et on leur donne la question de dire qui selon toi sera la prochaine pépite de l'année 2021 et TMB a été mentionné par énormément de joueurs donc j'attends de voir ça parce que moi je ne le connais pas on va être totalement honnête et j'attends de voir Mad Lions j'attends de voir Mad Lions il y a moyen que le mec soit très très chaud Accord qui était chez Mad Lions jouera pour Mouz voilà pour Mouz parce que je vois la question sur le stream une news intéressante une news très intéressante qui me tient à coeur pour le coup et euh... et on va donner un peu de contexte à tout ce que j'ai raconté depuis pas mal de semaines désormais en disant que CSGO est mort et ce genre de choses et pourtant on voit des pics de viewers et ce genre de trucs les équipes e-sport les plus regardées de 2020 sont G2, Navi, Liquid, Fnatic, Diamond Gaming donc c'est League of Legends OG e-sport, Genji, Astralis, T1 et DRX DRX qui est également une équipe sur League of Legends donc on peut voir désormais qu'on est dominé enfin l'e-sport, l'e-sport Twitch, l'e-sport Visibilité est dominé par des structures qui sont sur League of Legends on voit que G2 rafle un peu tout pourquoi ? parce que G2 est absolument numéro 1 sur quasi tous les sports et après bon ils ont fait les Worlds etc ils étaient suivis également ils avaient beaucoup de popularité aussi on voit que la seule équipe il me semble parce que enfin je rappelle que chez G2 ils dominent sur tous les sports enfin sur tous les jeux c'est Rocket League, c'est du CSGO c'est du Valorant aussi avec la meilleure équipe européenne ou une des meilleures équipes européennes ils sont également sur Rainbow Six ils sont euh... je sais pas s'ils sont sur Fortnite mais je sais qu'ils sont vraiment sur LOL et tout ils sont vraiment sur beaucoup 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 de jeux et ils sont énormément suivis ils ont une énorme popularité et bon il y a du League of Legends aussi avec ça il y a les Worlds sur les 92 millions il y a bien 50 millions qui a été vu par les Worlds mais c'est ça qui ressort Navi est là ! alors pour le coup Navi euh... moi je pense que c'est dû à la communauté russe je pense que c'est leur identité des pays de l'Est et c'est vraiment tiré par CSGO et on peut le voir avec euh... les piques qu'on a vu en début d'émission euh... qui sont euh... les 3 matchs les plus regardés en online de l'histoire de CSGO sont des 3 matchs de Navi donc ça montre un petit peu la popularité qu'a Navi c'est vraiment eux qui tirent vers le haut CSGO les gens ne se rendent pas compte que CSGO est en train de mourir sur les... sur les territoires nationaux vraiment sur des pays en particulier mais au niveau international CSGO va très bien surtout en Russie et ce genre de choses et on peut le voir pourquoi Navi est la deuxième organisation la plus regardée surtout que Navi ils sont pas sur Valorant ils sont pas sur Rocket League ou je ne sais pas quel jeu hein... par contre ils sont sur Dota 2 voilà ils sont sur Dota 2 qui est un jeu énormément vu surtout dans les continents asiatiques et Russe et Russe en Russie Dota 2 les gars ça blague zéro ils ne regardent pas du League of Legends Team Liquid qui est là donc énorme popularité on peut voir encore une fois il y a surtout aussi du Valorant ils sont sur pas mal de jeux aussi et l'énorme popularité je pense pas que ce soit dû à CSGO Fnatic qui est également sur League of Legends et ce genre de choses Daym1 c'est League of Legends OG c'est certainement pas la line up CSGO qui a fait ses statistiques c'est dû c'est dû à Dota avec le The International et ce genre de choses Gen.G alors là par contre je sèche totalement moi Gen.G je connais pas assez League of Legends et tout pour en parler donc là si vous avez une passion pour League of Legends ou pour des jeux citez moi les jeux dans lesquels Gen.G sont engagés Astralis qui est là Astralis et c'est là qu'on voit CSGO c'est là qu'on voit le pouvoir de CSGO parce qu'Astralis ils sont pas sur Rocket League, Fortnite et ce genre de choses je sais qu'ils sont sur League of Legends mais ils ont pas ils ont pas un ils ont pas une popularité folle sur League of Legends Astralis ils y sont depuis pas très longtemps la structure a été créée il y a pas très longtemps et tout donc ils me sentent pas qu'ils font les words et je sais pas quoi sur League of Legends donc c'est là qu'on voit que la numéro 1 de CSGO la numéro 1 de CSGO ne fait que 55 millions sachant qu'ils ont quand même un peu de lol qui génère quand même des vues mais peut-être pas à la folie alors que Astralis domine depuis des années sur CSGO donc ça veut dire que c'est pour vous montrer à peine CSGO où est-ce qu'on en est à peine et surtout que c'est des Danois le Danemark est un très petit pays ils ont pas des fans de fou malade avec des millions et des millions et des millions et des millions de viewers en fait donc c'est à peine CSGO ce qu'on arrive à peine à tirer de CSGO pour moi c'est flagrant en fait moi je me base, je base mes analyses là-dessus sur plein de faits j'ai fait la vidéo CSGO meurt en basant sur des statistiques là j'argumente encore en je sais pas en argumentant j'essaye de débattre avec vous sur ce sujet même si je parle tout seul je débats un petit peu tout seul mais c'est pour vous expliquer que pour moi CSGO va mal et LOL n'a pas d'égal voilà League of Legends n'a pas d'égal et pour le coup League of Legends est un jeu très difficile à regarder si vous n'êtes pas on va dire un petit peu entraîné sur le jeu si vous n'avez pas des connaissances enfin moi j'y connais rien mais j'adore regarder les Worlds parce que l'ambiance, la production et tout c'est incroyable il y a de l'émotion, il y a de l'énergie qui est dégagée sur League of Legends autour du cast et tout j'adore ça alors que CSGO en France c'est un peu plus pauvre et ce genre de choses et on a T1 donc SKTT1 donc c'est League of Legends avec Faker et tout donc vous voyez que je connais quand même un petit peu et DRX par contre que je ne connais pas qui génère 50 millions et derrière Vitality n'est pas là Vitality n'est pas là et plein d'autres structures n'est pas là voilà Virtus Pro plein de structures je sais pas SK Gaming plein de structures que vous pouvez imaginer entre guillemets sur CSGO que vous connaissez qui sont emblématiques Cloud9 par exemple qui ne génère pas forcément des vues bon ils doivent générer des millions de vues mais là les plus gros en tout cas sont là et j'arrive à l'expliquer moi comme ça et ce genre de choses voilà FaZe n'est pas là 100 Thieves n'est pas là Optic Gaming n'est pas là et ce sont des structures absolument monstrueuses et vous comprenez pourquoi G2 ils ont des moyens vraiment colossaux c'est grâce à League of Legends pas que sur CSGO mais ils sont engagés sur absolument toutes toutes les entités esports les plus connues et ils ont quand même un bon niveau G2 sur toutes les entités esports c'est pour ça que G2 est une structure avec énormément de popularité peu importe le jeu où vous allez G2 esports est extrêmement connu Navi pour le coup certainement qu'il y a des gens de League of Legends des gens de Rocket League ou je sais pas qui connaissent même pas Navi et nous on connait Navi parce que c'est CSGO et Vitality bah on n'est pas là voilà c'était une petite news voilà c'était ma petite chronique sympa j'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs on vous aime on vous aime on enchaîne les gars on enchaîne avec Valorant désormais voilà on va enchaîner sur Valorant il y a eu une grosse mise à jour sur Valorant donc je voulais en parler parce que pour moi on voit un petit peu que Valorant déjà fait de belles mises à jour et là c'est un petit peu le moment où j'ai envie de dire Valorant copie CSGO Valorant s'inspire énormément de CSGO ils ont fait une très bonne mise à jour notamment sur Split avec des changements tactiques sur la carte la physionomie de la carte et j'aime beaucoup et il y a eu le nerf également de Jet où sa smoke ne dure plus 7 secondes mais 4,5 secondes qui à mon sens logique parce que 7 secondes sa smoke faisait beaucoup trop d'impact alors que normalement elle est là pour prendre les espaces et pas les bloquer justement donc on va commencer par le BPA sur Split j'attire votre attention ici sur la hauteur A donc en quoi pour moi là on commence à s'inspirer de CSGO c'est que les maps de Valorant dans la physionomie ressemblaient à celles de CSGO mais elles avaient quand même leurs identités c'était des maps vraiment très petites très étroites avec beaucoup de corners et ce genre de choses et qui laissaient place à très peu de duels et donc là je trouve qu'ils ouvrent beaucoup les espaces comme vous pouvez voir ici voilà ils ont ouvert les espaces à fond donc ça veut dire que plus de duels que ce soit CT ou Tero parce que les Tero qui viendront ici désormais plantage de bombes et tout pour les retakes les CT auront eux aussi plus d'espace les corners ici qui était une zone morte et tout qui était difficile à check bah désormais un CT qui voudrait se défendre en ce positionnement là ça va être plus compliqué pareil pour le BPA ici on avait une zone morte au fond du BP à cet endroit là derrière le corner a été avancé pareil encore une fois au niveau du spawn CT des escaliers le corner ici était vraiment une zone morte très franche avec un angle avec un angle droit désormais on va pouvoir par exemple en CT pour la retake décaler ici, vider le couloir, vider le coude et ensuite vider la droite de la map donc c'est vraiment la physionomie commence vraiment à changer et on s'inspire vraiment de CSGO dans le sens où on ouvre les BP regardez le BP B très étroit c'était un nid à cafards le truc on prenait des HE de raise, on prenait des slow de sage et tout des flèches électriques de Sova Bon Sova joue très peu sur split mais vous avez compris un peu la physionomie c'était très complexe, c'était très 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 complexe là ils ouvrent à fond donc côté B lobby vous voyez que ça donne ça côté BBP ça donne ça on a une caisse ici qui a été rajoutée ça veut dire que si vous avez un personnage qui est pas capable de sauter comme Brimstone, Sage et ce genre bon Sage elle a son mur je dis de la merde mais bon vous avez compris, Cypher et tout vous avez la possibilité désormais de monter sur la caisse et de prendre une position ici mais on a quand même la position élevée qui pourrait être un gros avantage pour des raise, des jets, des homens s'ils veulent faire le choix tactique de se positionner ici et ça ouvre totalement le B donc beaucoup plus d'espace on a désormais une caisse une caisse ici qui a été rajoutée donc une pose un peu plus cover et tout parce que dès qu'on était là on était quand même en train de se taper c'était compliqué et le BBB a été ouvert on a plus de zones où on peut planter la bombe parce qu'à la base quand tu prenais le B tu étais obligé de planter derrière la caisse tu te prenais un IAHE et puis c'est tout aujourd'hui tu peux planter ici et derrière cover des poteaux côté spawn CT du BBB voilà regardez on avait une zone morte de fou à gauche donc on avait peur de checker soit à gauche soit à droite c'est à dire que des terreaux auraient pu avancer, planter la bombe et push le CT et là derrière bah ils pourront plus par exemple on peut clairement longer le mur ici pour checker maintenant la gauche pareil au niveau du coude ici bon je vais appeler ça le coude il y avait un coin à gauche à checker puis un coin à droite donc là au final il simplifie de fou la map voilà il simplifie de fou la map et je trouve que c'est tactiquement plus propre plus lisse, plus clean et ça va donner plus de mobilité au CT pour rota ça va donner plus de mobilité au terreau pour attaquer ça va ouvrir les duels et très certainement qu'on verra un peu plus de spectacles parce que à la base c'est quand même un cousin de CSGO mais pour le coup je trouve que sur Valorant il y a beaucoup trop d'exécutions paquées et c'est le foutoir c'est des exécutions paquées et c'est le foutoir exécutions paquées et vas-y qu'il y a des flèches de machin des grenades de fou parce que c'est un jeu qui est visuellement très 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 poussé et au niveau sonore également par rapport à CSGO les grenades ont des effets visuels elles ont des effets sonores les mollos également les flèches également les smokes également et c'était vite le bourbier donc là peut-être les ouvrir ça va donner en place plus de duels simplifiés avec des challenges des 1v1 des duels vraiment joués pour le coup et je trouve ça vraiment bien voilà je trouve ça vraiment bien et on voit le mid également qui a été la cage middle ici qui a été tout simplement changé donc on a plus à checker à gauche et à droite ici également dans le water pareil au niveau du mid ici tout a été levé bon vous voyez qu'on a levé tous les corners de merde pour justement ouvrir la map et donner plus de duels plus d'accès plus de mobilité et tout et certainement que visuellement pour le spectateur ça sera quand même plus joli parce que je trouve que moi j'adore quand même Valorant et tout mais je trouve que même en spectateur je regarde un peu des compétitions et tout on va en parler justement juste après cette news et visuellement c'est quand même le foutoir même pour le spectateur c'est difficile à comprendre dans le sens où il y a des execs et c'est une catastrophe genre vraiment et là t'as des flèches t'as des smoke hip hop t'as des effets sonores de grenades de race t'as les bridge t'as les machins t'as la com des agents t'as la com de ton team speak certainement quand tu joues et pour vous visuellement t'as la communication même je pense pour un caster c'est difficile à caster dans le sens où il y a trop de détails il y a trop de détails visuels il y a trop de détails sonores alors qu'une grenade sur CSGO c'est une grenade il y a les mêmes grenades sur ce jeu que ce soit celle de race ou que ce soit celle de bridge mais elles ont des effets sonores et elles ont des effets visuels qui selon moi gâchent le spectacle parce que le but c'est de simplifier au maximum et c'est pour moi la grande différence au niveau visuel entre les deux jeux je trouve que c'est vraiment difficile je trouve que c'est vraiment difficile bridge il a des nades oui il a une nade bridge il peut dézoner avec une grenade il a trois flashs il a son stunts et il a une grenade ce que moi j'appelle une grenade je considère que bridge a une grenade pour moi c'est une grenade ou une mollo c'est une grenade mollo je sais pas c'est pour moi c'est un outil de dézonage je crois et vu que ça fait des dégâts que ça peut one tap je pense que c'est quand même considéré comme une grenade désormais on a le Red Bull on a le Red Bull on ground qui vient d'annoncer un tournoi sur Valorant donc pour le coup c'est une bonne nouvelle quand je vois des entités comme ça qui s'associent à Riot et notamment Valorant qui annonce des tournois donc c'est un invitational comme vous pouvez le voir il y a du G2, il y a du Liquid il y a du NIP etc et il y a une nouvelle équipe qui vient de se qualifier et c'est l'équipe de qui va être officialisée très bientôt de Vitality avec Brahms dedans voilà ils se sont qualifiés tout à l'heure donc pour ceux qui ne le savaient pas voilà il y a eu un qualifiaire ils n'ont pas été invités il y a eu un qualifiaire et ils se sont qualifiés hier et justement j'ai regardé le match et j'ai vu que visuellement c'était un peu dégueulasse donc donc belle belle compétition à voir je vais la suivre avec beaucoup d'attention notamment parce que en plus j'ai des frérots qui qui performent dessus donc je suis vraiment content et à voir et surtout c'est une bonne nouvelle de voir que justement des entités comme Red Bull s'associent font des partenariats justement avec Valorant Riot et tout pour créer des événements comme ça c'est ce que j'aimerais voir sur CSGO on enchaîne avec Kusta qui fait son switch tout simplement sur Valorant et qui va rejoindre Genji sur Valorant donc Genji qu'on parlait d'une grosse structure avec de grands moyens et voilà et Kusta qui qui fait son switch sur Valorant au revoir à lui on a nos amis Guilty Sport qui ont qui switch également sur Valorant donc c'est l'équipe de Draken et on a Saif qui les rejoint en tant que joueur et barbare alors pour ce pourquoi j'ai parlé de cette news voilà vous voyez ce trailer pendant que pendant que je vous montre et vous voyez justement l'équipe suédoise donc c'est Bonkar Yacine Saif le troisième joueur Léo et Draken donc Draken ancien joueur de NIP etc Yacine YZN normalement un peu connu quand même sur CSGO c'est quelqu'un avec qui je jouais en FPL barbare qui était chez Epsilon voilà qui était chez Epsilon avec moi en Gaming Girls j'ai vécu plusieurs mois avec lui on est très on est très potes et tout et donc je suis très content voilà il va les coacher ce sera leur coach et il fait le switch sur Valorant lui aussi en tant que coach voilà en tant que coach il était déjà coach sur CSGO il passe coach sur Valorant donc c'est une très bonne équipe suédoise à voir ce qu'ils vont nous donner à voir ce qu'ils vont nous donner Chez G2 désormais et ce sera la dernière news ça y est la line-up est désormais complète on a Nail Zignot on a Nail Zignot qui rejoint G2 en tant que coach Zeke qui a remplacé David P Bixwell Hardis Pete et Patty Tech Hardis grosse rumeur grosse réputation de tricheur également et Nail Zignot qui était lui aussi chez Epsilon voilà que j'ai connu chez Epsilon il était analyste il était analyste coach il a remplacé barbare après avec une autre line-up voilà 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 c'est la fin de cette émission j'espère qu'elle vous a plu je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h et surtout si vous appréciez le contenu et que vous voulez voir souvent n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'on approche des 100 000 et j'aimerais bien les atteindre le plus rapidement possible je vous remercie pour votre force tot de vos allez bonne 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 prestation au revoir